Les parents ont un rôle important à jouer, et ceux qui bénéficient d'empathie de la part de leurs proches vont construire la capacité d'empathie. Mais en revanche, l'école aussi a un rôle important à jouer. Alors, de quelle façon ? Déjà, par l'éducation artistique et culturelle. On voit une œuvre, on écoute un morceau de musique, on s'identifie à l'auteur quand on écoute ou quand on regarde, et puis on prend du recul, et puis on discute avec d'autres qui, peut-être, ont vu cette œuvre autrement. Donc l'éducation artistique et culturelle, le théâtre, la possibilité de changer de rôle, les romans. Les romans cultivent énormément la capacité d'empathie. D'ailleurs, vous savez, les dames qui sont réputées pour avoir plus d'empathie que les hommes, que les messieurs, eh bien, elles lisent plus de romans, elles y trouvent plus de plaisir, probablement parce qu'elles ont plus d'empathie, donc elles acceptent mieux les descriptions complexes des émotions dans les romans, qui sont absentes des jeux vidéo, il n'y a pas de ça dans les jeux vidéo, et puis en même temps, elles en bénéficient plus. C'est pour ça que tous les psychothérapeutes préfèrent avoir des dames en thérapie que des messieurs. C'est beaucoup plus riche dans le contenu émotionnel, dans le contenu cognitif, la lecture de romans, l'éducation artistique et culturelle, le théâtre, c'est des choses qui augmentent la capacité d'empathie chez l'enfant. Mais j'ajouterais qu'à tout âge, il faut aussi développer la capacité d'identifier les conflits d'empathie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire reconnaître qu'à l'intérieur de soi, on peut avoir des points de vue différents, et puis reconnaître que dans une institution dans laquelle on travaille, parfois, si on accepte de s'occuper mieux de certaines personnes, on va s'occuper moins d'autres personnes. Et ça, ce n'est pas des exercices spirituels ou des exercices de contrôle de respiration ou de limitation du stress qui vont pouvoir nous aider. C'est vraiment un travail cognitif d'identification des conflits d'empathie. La cognition dans l'empathie, elle s'adresse à l'autre, d'accord, c'est classique, mais il faut aussi qu'elle s'adresse à l'institution pour comprendre dans quelle mesure certaines institutions nous placent dans des situations insolubles, d'où notre empathie va forcément sortir abîmée si on ne met pas ces conflits à plat et si on ne les règle pas sur un plan social.